On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du Parti québécois dans Saint-Jean, qui est toujours bien vivant. Mais tout d'abord, parlons de la vie étudiante au cégep Saint-Jean. Pourquoi? Parce qu'on vient de lancer des équipes de e-sport. On est dans le jeu vidéo, dans le sport électronique. Parlons de jeu vidéo, ou si vous préférez, de sport électronique. Certains diront le fameux gaming. Deux invités pour en parler. D'abord, Julie Lavoie, qui est conseillère à la vie étudiante au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour. Bonjour. Accompagné de Jérémy Bourbonnière, qui est étudiant en technique de l'informatique, mais il est aussi membre de l'équipe des géants e-sport, ou e-sport, ou e-sport, du cégep Saint-Jean. On ne sait jamais trop trop dire. Il y a beaucoup d'anglais là-dedans. Salutations. Bonjour. Bon, je le disais, donc, les jeux vidéo, c'est rendu quelque chose de sérieux. Ce n'est plus qu'un petit loisir de fond de sous-sol. C'est rendu quelque chose d'organisé. Visiblement, au cégep, vous avez vu le potentiel. Oui, exactement. On a décidé d'emboîter le pas parce qu'il y avait déjà une ligue, la Ligue collégiale de sport électronique, la LCSE, qui a vu le jour en 2017. Donc, on ne faisait pas partie. On n'avait pas d'équipe et on tirait de la patte. Là, on était un des derniers cégeps à ne pas encore emboîter le pas et faire partie de cette ligue-là. Donc, on a décidé l'année passée de mettre en branle cette implantation-là au sein de notre cégep. Au-delà de la pression qui venait des autres collèges, est-ce qu'à l'interne, il y avait des étudiants eux-mêmes qui disaient, écoutez, ça serait plaisant qu'on ait ça nous aussi? On avait déjà un club de jeux vidéo qui se rencontrait une à deux fois par semaine pour jouer amicalement à des jeux. Mais on n'avait rien de compétitif. On n'avait pas le volet compétitif pour certains joueurs qui, eux, voulaient vraiment rencontrer d'autres cégeps dans le but d'avoir une saine compétition. Bon, on le sait, au cégep, tout ce qui est sport et loisirs porte le nom géant. Il y a des géants au football, il y a des géants au handball, au basket, peu importe, tous les sports confondus. Mais donc, il y a une équipe de géants en sport électronique. Toi, qu'est-ce qui fait que tu as embarqué dans ce projet-là? À la base, c'est une drôle histoire parce que je sortais d'une pratique géant. Je sortais d'une pratique de volleyball. Je ne sais plus si c'était avant ou après, mais je savais que c'était une soirée que j'avais une pratique de volleyball. J'ai reçu, dans le fond, un message de Julie qui est envoyé au cégep qui disait, on fait des essais, dans le fond, pour des joueurs. Moi, à la base, je me suis dit, justement, ça doit être le club de jeux vidéo qu'on avait mentionné, qu'un étudiant fait ça, puis ce n'est pas super sérieux, c'est juste pour le plaisir. Et en présentant, j'ai réalisé qu'il y avait une coach, qu'il y avait une ligue, que c'était une équipe géant maintenant avec des pratiques. On travaillait vraiment à un encadrement, puis moi, j'ai dit, bien, ça m'intéresse. Je joue déjà à ce jeu-là, puis là, de le faire de façon compétitive, je trouve ça super intéressant. Parce que le volet compétitif, il existe déjà quand on joue à la maison, on joue avec d'autres. Sauf que là, le fait que ça soit dans une ligue intercollégiale, ça a, disons, un autre volet. En quoi c'est important d'avoir le volet compétitif dans les jeux vidéo? Vous l'avez mentionné, le volet compétitif est déjà là. Il y a déjà des parties compétitives dans le jeu, il y a déjà un classement, il y a déjà des rangs. Je dirais que là, c'est vraiment tout autre, parce que c'est une équipe qui compétitionne. On est cinq joueurs, c'est toujours les mêmes cinq joueurs. C'est mes coéquipiers, c'est mes amis, je vais le décrire comme ça. Il y en avait que je connaissais déjà avant l'équipe, mais c'est beaucoup plus un cinq contre cinq. À toutes les semaines, on les connaît les autres joueurs, c'est des cégeps qu'on connaît. Puis il y a le côté beaucoup plus rassembleur de cette compétition-là, parce que normalement, le compétitif dans le jeu, c'est moi tout seul, chez moi, devant mon écran, qui essaie de faire de mon mieux avec quatre personnes que je ne connaîtrai jamais. Mais là, maintenant, c'est moi et mon ami, puis mon autre ami qui est à côté de moi. On est tous assis ensemble, puis on a vraiment cette notion-là. Est-ce que ça vient enlever un peu le petit côté péjoratif qu'il pouvait y avoir il y a quelques années, où les parents étaient beaucoup énervés, disons, par les jeux vidéo, trouvaient que leurs enfants passaient beaucoup trop de temps devant les écrans. Or là, de voir aujourd'hui que c'est balisé, accepté, promotionné, est-ce qu'on vient de briser un peu une espèce de mythe négatif? Bien, l'objectif premier était d'ailleurs de briser l'isolement des jeunes, justement, qui viennent se rassembler, de les encadrer, de leur offrir aussi la possibilité d'avoir des séances d'entraînement physique. On brise vraiment le préjugé du gamer dans son sous-sol qui boit du coke, puis qui mange des chips. On n'est pas là. Il y a des scènes habitudes de vie qui doivent être prises en main. Les jeunes doivent aller s'entraîner au gym du cégep, doivent aussi suivre des formations qu'on leur offre avec des actions de dépendance, notamment, ou avec le service d'aide psychosociale. Et il y a un encadrement qui est fait par l'entraîneur de l'équipe. Une drôle de question, mais c'est quoi les bienfaits du jeu vidéo? – C'est le moins qu'on regarde. – On va y aller comme ça. – Je joue beaucoup plus, je pense. – J'ai fait deux, trois points que je pourrais dire. Puis après ça, tu pourras peut-être faire rebondir là-dessus. Pour notre part, ce qu'on voulait, c'était vraiment la communication, la rapidité d'exécution, l'auto-analyse, l'auto-critique aussi. Dans le fond, en jouant en équipe comme ça, ils doivent avoir des bonnes communications d'équipe, un travail d'équipe qui est fait. Donc, au niveau des objectifs, c'est ce qu'on essaie de remplir. Ce sont les bienfaits que nous, on voit à l'intérieur du jeu vidéo. Peut-être que Jérémy en a d'autres, lui. – Est-ce que tu trouves que ça développe d'autres compétences en toi? – Bien, quand on parle de bienfaits du jeu vidéo, je n'irai peut-être pas sur les compétences, parce que tu as déjà mentionné beaucoup de compétences. Moi, ce que je vois avec ça, c'est que dans la vie, on a tous des loisirs, on a tous des hobbies. Donc, certaines personnes, moi, personnellement, je joue au volleyball, j'ai souvent m'entraîné. Je suis quelqu'un de très actif. Il y a des gens qui sont extrêmement actifs, il y a des gens qui sont moi, il y a des gens qui font du yoga, il y a des gens qui font de la cuisine. On a tous ce besoin-là de faire quelque chose à la fin de la journée qui nous permet de nous sortir de notre quotidien, qui nous permet de sortir de notre travail. Je pense que c'est un peu ça, le jeu vidéo, c'est que ça permet à, surtout les jeunes, bien entendu, mais aussi des plus vieux, on en voit de plus en plus, de faire quelque chose d'autre à la fin de la journée, de sortir de notre quotidien. Puis, je pense que, faites de façon saine, il y a énormément de bienfaits de ce côté-là, parce que, veux, veux, pas, tu sais, de faire des jeux, là, justement, on est cinq joueurs, on est dix joueurs au total, on est deux équipes. C'est des gens que j'apprécie beaucoup, puis ça nous permet de socialiser. C'est extrêmement bon pour la santé mentale, ces choses-là. Bon, vous l'avez dit, donc, deux équipes ont été formées, les géants jaunes et les géants verts. Experts du jeu de stratégie League of Legends. C'est quoi, ce jeu-là? Veux-tu t'essayer? Ben non, je laisse l'expert répondre. OK. C'est un jeu qui est très compliqué, je vais dire. Je vais donner une réponse qui est générale avec des termes qui sont peut-être un peu moins connus. Donc, c'est un jeu qui est de type MOBA. Donc, ce type de jeu-là, dans le fond, c'est souvent du 5 contre 5, où est-ce que chaque joueur va choisir un personnage en particulier avec des caractéristiques et des sorts qui sont propres à ce personnage-là. Le but, ensuite, du jeu, c'est de faire grandir son personnage dans une partie qui peut durer de 20 à 45 minutes en moyenne pour le jeu League of Legends. en accumulant de l'expérience et de l'argent. L'argent permet d'acheter des items qui rendent le personnage plus fort. L'expérience permet de le faire monter de niveau. Il devient plus fort. Donc, on n'est pas dans un truc de mitraillette ou en-dessus du monde. Oui. Je veux dire, il y a la possibilité d'éliminer... C'est du 5 contre 5. Il y a la possibilité d'éliminer l'autre joueur, puis ensuite de le renvoyer à sa base. Puis, il y a la possibilité, dans le fond, de tuer quelqu'un. On va le dire comme ça. Mais non, on n'est pas dans un jeu qui est de type FPS, donc First Person Shooter, qui est le type mitraillette ou est-ce que, dans le fond, c'est ça? Mais là, les gens qui s'inscrivent, donc, il y a des critères d'émission. Comment ça fonctionne, même pour les années futures, ceux qui vont vouloir s'ajouter? Dans le fond, au départ, on fait une rencontre d'information où on leur dit quels sont les engagements qu'ils devront prendre s'ils sont pris dans une équipe. Ils doivent réussir plus de la moitié de leur unité de cours. Ils doivent prendre part à des entraînements physiques deux fois par semaine, ils doivent prendre part aux formations obligatoires. Ils doivent aussi être là en présentiel les lundis, jeudi, dans le cas des gars pour League of Legends. Puis, c'est respecter leurs coéquipiers, leurs entraîneurs, etc. Donc, la Ligue, la LCSE, s'est collée aux règles du RSEQ. Donc, l'étudiant-athlète qui fait partie d'une équipe de sport électronique doit remplir les mêmes exigences que l'étudiant-athlète qui fait partie de l'équipe de foot ou de l'équipe de soccer. C'est la même chose. Exactement. Bon, on le dit, donc, il y a des matchs intercollégiaux. Donc, il y a combien de cégeps qui participent à ça au Québec? Bien, il y a trois jeux qui sont offerts. Donc, en tout, il y avait environ près de 40 cégeps qui sont membres de la LCSE. C'est plus de 550 étudiants-athlètes qui pratiquent le sport électronique présentement. Puis là, les matchs intercollégiaux, vous avez un local pour ça, vous vous êtes installé au cégep? Oui. Bien, dans le fond, on avait instauré un local tout adapté au e-sport avec les sièges, les casques d'écoute, les ordinateurs assez performants dans la bibliothèque. Là, avec la revitalisation de la bibliothèque, on a transféré ce local-là ailleurs dans le cégep. Et là, le cégep Saint-Jean se situe où, dans le rang des collèges au Québec? On a deux équipes présentement. On a une équipe qui est en division 1. Parce que dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'au début de la saison, comparé à d'autres sports, il y a vraiment eu un classement qui s'est créé de toutes pièces. Donc, il n'y a personne qui a commencé premier, il n'y a personne qui a commencé dernier. C'est vraiment, tu joues pour ta place. Donc, on a une équipe qui a été se classer en division 1, donc dans les 12 meilleures équipes, qui a commencé dans les 6 premières, qui a eu un petit peu plus de difficultés. Dans le fond, il y a des choses qui sont arrivées. Mais maintenant, je pense qu'ils sont le huitième sur toutes les équipes. Puis on a une équipe qui se trouve à peu près à être, je pense, 19e, si je ne me trompe pas, sur les à peu près 50 équipes. En terminant, je veux qu'on parle aussi du tournoi d'improvisation, le très grand verglas. Ça s'est tenu il y a quelques jours à peine au Cégep. Il y avait 400 joueurs. Oui. Puis ce n'était pas juste de niveau collégial. Non, dans le fond, on appelle ça le plus gros tournoi d'improvisation au monde. On veut peut-être même avoir le livre des records Guinness qu'ils viennent voir. On a des étudiants du primaire, du secondaire et du collégial dans six catégories bien distinctes qui viennent s'affronter pendant toute la fin de semaine. Le primaire affronte le primaire, le secondaire, secondaire, le collégial, le collégial. Ça nous permet, un, d'avoir un bon recrutement avec le bassin de joueurs qui est situé ici en Montérégie-Rive-Sud. Puis aussi, ça permet à nos joueurs d'affronter des équipes qui ne font pas partie de la ligue collégiale. Exemple, les équipes de Québec, les équipes de Rimouski-Jonquière qui sont venues prendre part au tournoi collégial pendant la fin de semaine. Ça a l'air d'être un emploi plaisant, ça, conseiller et conseillère à la vie étudiante dans un cégep. Effectivement. Je ne suis pas à pleine. Ça garde jeune, en tout cas. Tournoi d'impro, mise sur pied d'équipe de jeux vidéo. Oui, et tout autre. Cégep en spectacle, permis de folie, notre troupe de théâtre qui va être en scène bientôt. Donc, on se garde très actifs. Bon, qu'est-ce qu'on te souhaite, Jérémy? Qu'est-ce qu'on me souhaite? Oui. Bien, bonne chance pour le tournoi qui s'en vient. J'imagine, parce que là, on s'en va dans les tournois de sélection pour les provinciaux. Je vais y aller pour ça. Bien, vous deux, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Parti québécois, malgré, oui, ses trois députés élus à l'Assemblée nationale à l'occasion de la dernière générale, est toujours en selle, toujours en vie, un peu partout au Québec et précisément dans le comté de Saint-Jean. On en discute avec le candidat des dernières élections, Alexandre Girard-Duchêne. Bonjour et bienvenue. Merci, M. Latour. Je suis content de vous retrouver, content de retrouver vos téléspectateurs également. Ça fait plaisir. Quand même, le Parti québécois est arrivé deuxième dans le comté, ce qui est quand même important à noter. C'est quand même un score intéressant. Bien, il faut surtout aussi mettre en contexte, quand vous m'avez même reçu en entrevue directement de vos studios, vous me disiez déjà à l'époque, oui, le Parti québécois, ça ne va pas très bien, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, tout ça. Bien, force est de constater que là où personne ne nous voyait, plusieurs observateurs, finalement, on a été présents. C'est vrai qu'on n'a eu que trois députés élus. Mais moi, je suis fier de la campagne que j'ai menée. Je suis fier des résultats quand même. On a tenu un succès d'estime. Les gens au début de l'élection ne considéraient même pas le Parti québécois, pour certains d'entre eux, en tout cas comme un choix valable. À la fin de la campagne, on a constaté que le Parti québécois avait un vrai projet de société, qui était l'indépendance. Les gens ont entendu notre chef. Et je suis content parce que, d'autant plus qu'on est le seul parti qui a progressé durant cette campagne-là, on est parti de loin, puis des sondages, petit pas à petit pas, on a vu qu'on montait. Donc, très content de la campagne. Est-ce qu'on sait dans combien de comtés le PQ a fini deuxième au Québec? Est-ce que c'est une donnée qu'on a, ça? Je ne l'ai pas avec moi. Je sais quand même que le Parti québécois, je crois, en tout cas, il me semble que le Parti québécois est celui qui a fini deuxième dans la plus grande majorité de sa conscription. Je n'ai pas les chiffres avec moi sur les détails exacts dans chacune de sa conscription. Dans le fond, ce que ça démontre, c'est un peu l'appréciation que moi, j'en faisais. C'est comme si le Parti québécois est un peu le parti sandwich en ce moment. C'est-à-dire qu'il a perdu de l'électorat au profit de la CAQ, a perdu de l'électorat au profit de Québec solidaire. Mais pourtant, le Parti québécois existe toujours. Pourtant, il a fini deuxième dans plusieurs comtés au Québec, dont le comté de Saint-Jean. Oui, que trois députés à l'Assemblée nationale, mais ça ne traduit pas vraiment la, comment je dirais, la réalité du suffrage exprimé pour la formation. Effectivement. On a effectivement un problème. Je sais qu'à la suite de l'élection, il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites sur la disproportion entre les résultats électoraux et le nombre de députés que chaque parti a obtenu à l'Assemblée nationale. Maintenant, on va voir où ça va nous mener. On continue de réclamer une réforme du mode de scrutin. Il y a beaucoup d'organismes qui l'ont fait. M. Legault s'était d'ailleurs engagé à le faire par le passé. Souhaitons qu'il ne l'a pas repromis à la dernière élection, mais souhaitons qu'il voit bien que la situation est… C'est plate qu'il y ait des votes de citoyens qui comptent moins que d'autres. Et je vous dirais aussi que moi, je ne suis pas nécessairement surpris parce que le Parti québécois, on a surtout assumé pleinement nos convictions, qu'on a présenté notre projet. Je pense que ce projet-là est légitime. L'indépendance du Québec, tant qu'elle n'est pas faite, elle va être à faire. Et oui, tu sais, non, je ne suis pas surpris des résultats. Je pense que les gens ont encore d'attachement à ce projet-là. Puis éventuellement, on va rallier plus de gens. Puis bon, on espère que dans quatre ans, les résultats vont être différents. Bon, vous avez quand même, malgré, oui, le petit nombre de députés, votre chef et ses deux acolytes, ont quand même réussi à faire retirer le serment au roi d'Angleterre. C'est quand même pas vrai. Tout à fait. Puis je trouve que ça démontre aussi que même dans l'opposition, on peut obtenir des gains. C'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on est obligé d'une plante verte, puis qu'on se dit, bon, bien, on est dans quatre ans, on ne peut rien faire. Non, je pense qu'ils se sont tenus debout. Et je trouve que c'est aussi une illustration, c'est la continuité de la campagne électorale qu'on a menée. On a assumé pleinement nos convictions. On l'a dit durant la campagne, dans le débat des chefs, M. Saint-Pierre Plamondon a dit, moi, je ne prêterai pas serment au roi. Il s'est fait reprocher comme quoi ça allait être compliqué, puis c'est pas faisable. Puis bon, on aurait pu faire la voie de la facilité, puis dire, bon, on va prêter une dernière fois serment, puis on va régler ça, on va rentrer, puis tout ça. Non, on a dit, regarde, on a une façon, une voie de passage qui existe. Faisons-le, réglons cette question-là, cette question-là une fois pour toutes. Puis il faut le souligner, c'est quand même, Paul Saint-Pierre Plamondon est quand même le premier député au Québec et au Canada à le siéger dans une assemblée qui, théoriquement, sur le plan, est régie par la monarchie britannique. Et le premier député n'a pas prêté serment à un roi étranger. Moi, je trouve qu'au Québec, on est rendu ailleurs, puis c'est la preuve que quand on assume nos convictions, qu'on se tient debout, on peut faire des choses pour le Québec. Bon, c'est clair et visiblement, les chiffres sont là pour le montrer. Il n'y a pas eu, en fait, depuis quelques années, il n'y a pas beaucoup d'appétit pour le projet souverainiste comme tel. Par contre, il y a dans l'actualité, prenons des exemples récemment, là, les transferts fédéraux en santé, c'est une chose. Le chemin Roxham, qui n'est pas très loin de chez nous, le gouvernement du Québec dit une chose, mais le gouvernement fédéral, bon, en dit une autre. C'est peut-être pas suffisant pour raviver le projet en tant que tel, mais vous pensez quand même que le projet souverainiste va finir par avoir, disons, plus de relief dans l'actualité? Bien, ce sont de très bons exemples que vous nommez. Moi, je pense que quand François Legault est rendu à quémander un tweet de Justin Trudeau, ça nous démontre clairement un échec, là. Je l'ai dit durant la campagne électorale, je le répète, il n'y a pas de rapport de force avec Ottawa. C'est tous ces sujets-là dont vous parlez, là, c'est des sujets qui démontrent l'échec du fédéralisme. Moi, je pense que le Bloc québécois Ottawa fait un travail formidable pour démontrer que le gouvernement fédéral a de la difficulté à livrer dans ses propres champs de compétences. Là, on a de jour en jour des sujets qui nous démontrent qu'on serait peut-être mieux servi par nous-mêmes. À un moment donné, je veux bien qu'on se pose la question. Puis, tu sais, on le voit aussi dans différents sondages d'opinion. Léger a sorti un sondage là-dessus, je pense que c'était l'automne dernier, où on voit que quand on pose des questions individuelles sur les attributs de l'indépendance, de la souveraineté, on voit que les Québécois sont généralement favorables à obtenir des pleins pouvoirs en immigration, faire un seul rapport d'impôt unique. Il y a des avantages. Et bon, c'est sûr, une campagne électorale, ça dure un certain temps, ça dure un mois et quelques jours. C'est très court comme délai pour dire, bien, oui, allons-y pour un projet de septempleur-là. Là, on a une pédagogie à faire. On a quatre ans devant nous. Moi, je crois qu'il faut utiliser ce temps-là. Puis, sur le plan local à Saint-Jean, bien, on a une association qui est jeune, qui est dynamique, qui s'est renouvelée. On est en santé financière. Moi, je sors de l'élection en disant, la maison est en ordre. Si la porte est bienvenue, tous ceux qui veulent s'impliquer, bien, bienvenue dans l'équipe. Puis, allons-y. Bon, je le disais tantôt, le Parti québécois est toujours en selle, malgré ses trois députés qui sont arrivés deuxième dans une majorité de comtés au Québec. Le membership ressemble à quoi, actuellement, au Parti québécois, soit à la grandeur du Québec ou même dans le côté de Saint-Jean que vous connaissez? Dans Saint-Jean, on est quand même à 800 membres. C'est quand même non négligeable pour une circonscription qui, depuis quatre ans, est effectivement orpheline, dans la mesure où est-ce que ce n'est pas le Parti québécois qui la représente à l'Assemblée nationale. On a atteint nos objectifs de financement et on les a dépassés. Moi, je pense qu'on a devant nous quand même des belles années. On a des défis, là. On ne se le cachera pas, là. Moi, je ne suis pas là pour dire que tout est beau puis tout est merveilleux, mais je suis un optimiste. Je suis prudent dans mes prévisions. Je pense qu'on a du temps, encore une fois, devant nous pour aller convaincre le plus de gens possible. Puis, tu sais, moi, je suis fier de la campagne que j'ai menée, puis qu'on a un chef aussi devant nous qui est travaillant, qui se tient bout, qu'on sent cette nouveauté ou cette fibrilité, là, autour du Parti québécois. Je parlais d'un souci d'estime, tantôt. Je pense que c'est les bons mots. Les gens ont appris à respecter le Parti québécois dans cette campagne-là. On a découvert que le Parti québécois est là pour faire le plus beau projet de société qu'on peut se donner comme peuple, comme nation. Qui vous accompagne au niveau de l'association locale à Saint-Jean? On voit des noms ou des visages connus, comme celui de l'ex-député Dave Turcotte ou de la députée fédérale du Bloc québécois, Christine Normandin, et d'autres? Oui. Bien, évidemment, vous le faites, vous en faites mention. Dave Turcotte, qui est un complice, qui est un ami, qui est aussi un mentor, qui est autour de la table. On a Huguette Blanchet, qui reste à la présidence, qui était déjà présidente. On a des nouveaux venus, on a deux jeunes qui s'ajoutent, Rachel Manocco-Aumier, ainsi que Katrina Archambault. On a Karl Tremblay. Et je trouve ça le fun parce que, puis là, je ne vais pas te les nommer parce que je ne veux pas oublier quelqu'un, mais ce qui est important, c'est qu'on a des gens de diversité aussi. On a toutes sortes d'âges, de visions des choses. Autant d'hommes que femmes, on a une parité autour de la table. On a des expériences diverses qui font en sorte que quand on aborde une situation de problématique, on est capable, chacun, d'amener notre expérience. Je suis enthousiaste, moi, pour la suite au Parti québécois. En tout cas, en ce qui concerne Saint-Jean, je pense qu'on est en bonne santé. En même temps, est-ce que le fait de tenir une assemblée, vous avez eu quand même 50 ans de militants à l'Auberge Harris. Vous avez des sous, vous avez dépassé les objectifs. Vous avez quand même 800 membres. C'est un membership quand même assez intéressant pour un comté comme Saint-Jean. Est-ce que c'est de dire, oui, ça fait quand même pas très... Ça fait pas longtemps qu'on est sortis de l'élection générale, mais visiblement, vous voulez agiter le drapeau pour dire, on va être prêts, nous, dans trois ans et demi. On va être prêts à tout moment. Ou à tout moment. En politique, en tout cas, c'est la réponse d'emblée que j'ai envie de vous dire. En politique, on peut pas savoir de quoi l'avenir est fait. Vous savez, la confiance des Québécoises et des Québécois, il faut pas la prendre pour acquis. Je pense que... C'est ça. Même si on a un gouvernement qui est majoritaire devant nous, théoriquement, l'élection va être dans quatre ans. Mais d'ici ce temps-là, justement, on a quatre ans. Je veux dire, moi, je pense qu'une campagne électorale, les politiciens ne devraient pas s'intéresser aux gens seulement pendant un mois et demi. Mais on est supposés être en campagne de manière permanente. Je veux dire, c'est... Nos idées puis nos projets, ils vivent tout le temps, dans le quotidien, puis dans tous les dossiers dont on énumérait tout à l'heure. De par le fait que le PQ s'en est quand même bien tiré d'affaire à la dernière élection, est-ce que pour vous, dans trois ans et demi d'ici, on fait le pari où le gouvernement de la coalition va avoir évidemment un peu de millage dans le corps, donc l'usure du pouvoir? On sait pas encore en date aujourd'hui si M. Legault va vouloir solliciter un troisième mandat. Le Parti libéral connaît encore des difficultés. Il y a des déchirements du côté de Québec solidaire. Bref, est-ce que pour vous, c'est de dire, écoutez, là, trois ans, c'est long en politique, mais nous, on se positionne, puis s'il y a une fenêtre d'opportunité, bien, c'est peut-être là où le timing sera bon pour le Parti québécois? Parce que l'impression que j'ai, c'est que pour plusieurs électeurs de la CAQ ou de Québec solidaire, le Parti québécois est un deuxième choix, pas très loin. Vous savez, tous les calculs que vous êtes en train de faire sont probablement valables pour des analystes politiques. Moi, je suis pas analyste. Je pense que si on aspire à représenter nos gens à l'Assemblée nationale, c'est leur préoccupation qu'on doit d'abord et avant tout entendre et qu'on doit aussi porter. On peut bien faire les analyses qu'on veut, mais en bout de ligne, c'est aux électeurs de décider. Puis je pense qu'encore une fois, la confiance, c'est quelque chose qui se gagne, qui se respecte. Dans ce sens-là, on a quatre ans pour aller rejoindre le plus d'électeurs possible. Puis on peut bien faire des projections. Fabien Bourassa disait que six mois en politique, c'est une éternité. Donc, il nous reste devant nous plusieurs éternités à Manière. Exactement. Bon. Et parlant d'éternité, il y a quand même, dans votre cas à vous, ces dernières années, vous avez travaillé pour Dave Turcotte au moment où il était député à l'Assemblée nationale. Là, vous travaillez pour un député du Bloc sur la rive nord de Montréal. Vous étiez candidat ici dans Saint-Jean parce que ça reste votre coin d'attachement. Je comprends qu'il est très, très tôt, mais de ce que j'entends, vous avez encore la piqûre pour la chose politique. Puis il ne faudrait pas se surprendre si vous êtes à nouveau candidat dans trois ans, même si la décision n'est pas prise aujourd'hui. Vous m'avez... En tout cas, il y a plusieurs personnes qui m'ont approché, effectivement. Et ça serait prématuré d'annoncer aujourd'hui que j'ai l'intention ou que je souhaite faire de la politique. Il y a deux raisons à ça. D'abord, c'est une décision qui devrait normalement relever toujours des membres du parti. Surtout, le Parti québécois est un parti démocratique, donc c'est aux membres à choisir leur candidat normalement. Et deuxièmement, je disais qu'il y avait plusieurs éternités. Moi, quand je prends un engagement, je le respecte. Puis j'ai l'intention d'honorer tout ce que je dis. Donc, avant de vous dire que dans quatre ans, je vais être candidat, je pense que ça serait un peu trop tôt. Mais la piqûre est là. Ah bien, c'est sûr. Moi, j'aime ça servir. Ça va faire dix ans que je travaille en politique cette année. J'ai adoré servir aux côtés de Dave Turcotte. Il m'a appris énormément. J'apprends aujourd'hui encore quotidiennement avec Réal Fortin au Bloc québécois. D'ailleurs, je vois à quel point, comme je le disais, que le fédéralisme a ses limites. Puis on a atteint nos capacités depuis très longtemps. Puis je pense qu'il faut se sortir de cette fédération-là. Mais évidemment, j'ai encore la piqûre. Je suis très content de pouvoir servir les Québécois. Alexandre Girard-Duchêne, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait. Le jeudi, 19h, et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Bien sûr. Ne manquez pas ça. Je m'adresse ici aux amateurs de pétanque, de pétanque intérieure, parce que ça s'en vient. Il y a des travaux actuellement à l'église Sacré-Cœur à Iberville pour le fameux bouleau-drome, qui va s'appeler Bouleau-drome des Deux-Rives. Il y aura d'ailleurs une soirée d'information qui va se tenir lundi, le 6 mars, au Centre des aînés-Johannet, pour les intéressés. À demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501